Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de pièces d'or américaines, les dollars. Nous allons cependant nous focaliser sur les pièces frappées avant 1933 et qui précèdent la réforme monétaire engendrée par le New Deal. Réforme qui avait pour objectif de faire face aux conséquences désastreuses du krach de 1929 et qui ont provoqué la saisie par le gouvernement américain des pièces d'or en circulation, ce afin que cet or puisse servir de couverture et de contrepartie aux billets de banques émis par la banque centrale américaine. Une menace que de nombreux détenteurs d'or craignent encore de voir apparaître aujourd'hui. Ces pièces n'ont donc plus cours légal de nos jours et sont à distinguer des eagles modernes qui, elles, ont toujours cours légal aux Etats-Unis et dont la frappe a débuté dans les années 80. Les dollars en or apparaissent pour la première fois en 1792, mais nous n'allons pas nous attarder sur les premières pièces produites car elles sont aujourd'hui devenues extrêmement rares et s'échangent à des valeurs qui dépassent très largement l'entendement. Elles ne sont plus du tout corrélées au marché de l'or, mais plutôt au marché de la numismatique. Celles qui nous intéressent sont frappées à partir de 1866 après la découverte de nombreux filons d'or en Californie, notamment pendant la folle époque de la ruée vers l'or. Ces pièces existent sous différents formats. Le double eagle de 20$ qui sera frappé de 1866 à 1907 avec le design Liberty de Longacre, puis le design de Saint-Gaudens de 1907 à 1933. L'eagle de 10$ qui sera aussi frappé de 1866 à 1907 avec le design Liberty de Longacre, puis le design de Saint-Gaudens de 1907 à 1933 qui fera apparaître une tête d'Indien sur l'avers de la pièce en référence aux tribus Sioux qui portaient des parures à plumes lors de leur célébration. Le double eagle de 5$ frappé de 1866 à 1908, lui aussi avec le design Liberty de Longacre, puis de 1908 à 1929 avec un nouveau design reprenant une tête d'Indien. Cette pièce a la particularité d'être frappé avec un relief négatif, ce qui lui donne une certaine originalité. Au total, ce sont plus de 175 millions de 20$, 51 millions de 10$ et 65 millions de 5$ qui auront été frappés entre 1866 et 1933. Beaucoup ont été fondus depuis par le gouvernement américain mais aussi en Europe où il était parfois plus intéressant de fondre ces pièces pour les refrapper aux valeurs faciales locales. Concernant les caractéristiques, elles sont définies par le format de la pièce, peu importe le design. Toutes ces pièces contiennent 90% d'or pur. Le 20$ pèse 33,43 pour 34 mm de diamètre. Le 10$ pèse 16,72 pour 27 mm de diamètre. Et enfin, le 5$ pèse 8,36 pour 21,6 mm de diamètre. Ces pièces rentrent dans la catégorie fiscale des métaux précieux, le cours légal ayant été suspendu en 1933. Il n'y a donc aucune fiscalité à l'achat. A la revente cependant, la taxe sur les plus-values s'applique à hauteur de 36,2% les 3 premières années. Un abattement de 5% a lieu chaque année, jusqu'à ce qu'aucune taxe ne puisse s'appliquer au bout de 22 ans de détention. Au même titre que le 20 franc Napoléon, ces pièces sont parfaitement adaptées à une exposition au cours de l'or sur le long terme. Sur cette pièce, la prime est d'une importance capitale. La valeur principale des pièces reste bien évidemment corrélée au cours de l'or. Mais la prime, qui correspond au bras de fer entre acheteurs et vendeurs, prend en compte plusieurs facteurs. D'une part, la disponibilité des pièces sur le marché. Et d'autre part, la beauté et la qualité de frappe des pièces. Les déclinaisons d'Eagle sont aussi bien prisées par les investisseurs que par les collectionneurs. Notamment les modèles à tête d'Indien, qui sont particulièrement recherchés pour leur design et leur quantité restreinte. On peut considérer qu'elles rentrent dans un cadre semi-numismatique, ce qui permet à ces pièces d'être un parfait produit de diversification, qui permet de joindre l'utile à l'agréable en détonnant une pièce d'investissement et de collection à la fois. La prime de fonds pour ces pièces se situe autour de 10 à 20% et est donc plutôt élevée. Elle augmente considérablement en période de crise, jusqu'à 100% comme nous avons pu le constater en 2008, et ce notamment en raison d'une demande importante à l'échelle mondiale et surtout venant des Etats-Unis eux-mêmes. La renommée internationale du dollar permet à ces pièces de bénéficier d'une liquidité très importante. L'état de conservation est cependant un critère essentiel pour déterminer la valeur de ces pièces. Inutile donc d'acheter ces pièces si vous ne les trouvez pas dans un Etat à minima TTB. Pour les Etats SUP et SPL, le prix peut rapidement s'envoler, à tel point que la monnaie en or la plus chère de l'histoire est un double eagle de 1933, qui correspond à la dernière série frappée dans un Etat fleur de coin, qui s'est vendu pour la somme de 16,2 millions d'euros. Oui oui. Au-delà de l'aspect purement économique, les dollars anciens sont une belle référence à l'époque de la ruée vers l'or, du Far West et des cowboys. Ces pièces marquent les prémices de l'hégémonie américaine, marquée par un premier échec en 1929 qui nous aura averti des dangers de la finance et des menaces économiques et politiques qui pèsent sur les citoyens du monde. La suite de l'histoire nous conduit à la seconde guerre mondiale et ses conséquences désastreuses. L'or est cependant le bouclier parfait face aux crises financières et ça tombe bien car vous pouvez vous protéger et acquérir ces très belles pièces américaines directement sur la plateforme au coffre. L'idéal reste de contacter votre chargée de clientèle car ces pièces sont en général en stock très limité. Merci pour votre attention, si vous avez des questions sur ces belles pièces, posez-les dans l'espace commentaires et nous y répondrons. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur l'or et l'argent en tant qu'investissement. Comme d'habitude, toutes ces pièces sont à retrouver sur la plateforme au coffre. On vous met tous les liens dans la description. A bientôt !